Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien comme d'habitude. Je suis de retour aujourd'hui avec une recette de grand-mère qui va beaucoup vous intéresser. Restez là pour voir la suite. Pour cette recette, vous avez besoin des oeufs. Je vais utiliser deux oeufs pour cette recette. La quantité des oeufs à utiliser dépend du volume et de la longueur de vos cheveux. J'estime que j'ai des cheveux quand même volumineux et avec une longueur un peu considérable. Raison pour laquelle j'ai utilisé deux oeufs. Et comme tu peux le constater, j'ai séparé le blanc d'oeuf du jaune d'oeuf. Et tu comprendras dans la suite de la vidéo pourquoi j'ai séparé. Mais ce n'est pas obligé. Si tu as des cheveux normaux, tu peux simplement utiliser le fond entier et ne pas séparer forcément le blanc du jaune d'oeuf. Donc voilà mes deux textures d'oeufs séparés. Je vais ajouter dans le jaune juste une petite quantité du blanc d'oeuf. Comme tu vois, j'ajoute juste une très petite quantité et je vais commencer à bien battre l'oeuf pour obtenir une texture homogène. Ensuite, je vais prendre mon deuxième ingrédient qui est le vinaigre de cidre ou de pomme. Et je vais ajouter environ 2 cuillères à soupe du vinaigre de cidre. Je rappelle que le vinaigre de cidre est très bon pour les cheveux. Hormis le fait qu'il fasse briller les cheveux, il débarrasse le cuillère chevelu de tout ce qui est saleté, même le calcaire, même les dépôts de calcaire sur le cuillère chevelu. Le vinaigre est capable d'enlever. Donc c'est vraiment une très bonne recette qui est une bonne alternative pour les shampoings agressifs. Donc après avoir bien tapé mon mélange jaune de fée vinaigre de cidre, je vais mettre dans ce bol blanc qui va me servir d'applicateur. Et comme tu vois, j'ai décidé par la suite d'ajouter un peu de vinaigre encore parce que je voulais une texture un peu plus légère. Donc me voilà maintenant pour appliquer mon masque. Et je rappelle que mes cheveux ont été bien mouillés avec de l'eau tiède et légèrement démêlée. Donc il faut mouiller ses cheveux avant d'appliquer ce masque. Je pense que c'est très important, ne l'applique pas sur les cheveux secs. Et là, je commence à appliquer partie par partie sur mon cuillère chevelu tout en commençant à frotter. Je rappelle que ce masque est normalement un shampoing. C'est une recette que nos grands-mères utilisaient avant, avant que les shampoings chimiques ne prennent le marché. Donc moi, personnellement, je pense que tout ce qui se faisait avant est meilleur que tout ce qui se fait aujourd'hui. Je suis une très grande fan de tout ce qui est ancien, tout ce qui est recette de grands-mères. Je pense que ce sont les meilleures choses en fait par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Donc je vais bien appliquer sur mon cuillère chevelu, bien masser, frotter, bien frotter mon cuillère chevelu, bien le gratter. Parce que je considère cette recette comme un shampoing dans cette vidéo. Même si c'est un 3 en 1, shampoing, masqueux et démêlant. Vraiment la combinaison jaune de fébinet, creux de cidre, c'est vraiment très top. C'est génial pour les cheveux. Et une chose aussi, en faisant ce masque, il faut bien te protéger. Soit tu mets un vêtement qui est lié à sale, soit tu mets un vieux vêtement pour ne pas te salir. Ou alors, bon, tu peux mettre n'importe quel vêtement et le laver après. Moi, je me suis protégée avec ce petit, je ne sais pas trop comment l'appeler, ce petit truc noir en plastique qu'utilisent normalement les coiffeurs. Donc voilà mon blanc d'oeuf que j'ai pris. Je vais le transférer dans mon bol blanc. Et cette fois-ci, je vais l'appliquer seulement sur mes longueurs. Attention, ne fais pas cette erreur que tu as vu dans la vidéo comme moi, parce que le blanc d'oeuf a une texture en gel, contrairement au jaune d'oeuf. Donc au lieu de le verser directement sur le chevet avec l'applicateur, mets-le dans les mains et applique-le sur tes longueurs. Heureusement, ce qui est tombé n'était pas beaucoup. J'ai pu appliquer quand même le reste du blanc d'oeuf sur mes pointes. Donc je vais bien appliquer des milliers aussi, profiter pour des milliers encore mes cheveux. Et déjà, quand j'applique au toucher, vraiment, je ressens vraiment les effets de l'oeuf sur mes cheveux. Donc voilà le résultat après avoir rincé avec de l'eau. Donc quand je touche, je peux voir que mes cheveux sont doux, ils sont souples, ils sont brillants. Est-ce que tu vois cette brillance vraiment? C'est très top ce masque. Parce que j'adore vraiment beaucoup. Je suis très satisfaite du résultat. Et je pense que je vais l'utiliser de temps en temps. Je dis masque, mais en fait, c'est un shampoing. La recette de base, c'est un shampoing. Même si ça a les trois fonctions de masque, shampoing et d'éminant. Comme d'habitude, ce que j'ai fait après, c'est de simplement hydrater mes cheveux et faire mes twist out. C'est tout pour la vidéo. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, partage la vidéo et rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501